Monsieur le Président, Monsieur Magnas, Sidibe aussi est passé ici. L'actuel directeur de l'OGP, il a dit ceci. Feu Jean-Marie Doré disait lors d'une émission à la radio Planète FM que Colonel Thébrou était l'un des éléments importants des massacres du 28 septembre 2009. Trois camions contenaient des corps. Alors, ces camions-là étaient stationnés dans la cour de la présidence de Feu Jean-Marie Lassara-Comté et qu'il existe effectivement deux à trois forces communes, dont la plus grande se trouve à Faban. Il a dit également que l'accusé d'Addis refusait que les corps soient envoyés dans l'enceinte du camp Alfaïa Gallo pour ne pas qu'ils soient vus par les personnes qui y étaient fréquentes. Les mêmes sources lui disaient qu'environ 300 corps avaient été jetés dans la nature. Monsieur le Président, Monsieur Cheikh Sidiya Diabaté, était également venu. Il a dit ceci. « À mon arrivée au camp Samori Touré, les agents me disaient que deux camions bâchés remplis de cadavres étaient stationnés dans la cour de la résidence de Feu Jean-Marie Lassara-Comté. Il partait lui-même vérifier dans l'un d'eux et apercevait effectivement les corps entreposés. Certaines personnes parlaient de cinq camions. Il ajoutait également que les trois agents que lui l'avait dépêché au stade lui disaient avoir vu deux à trois personnes tomber et que c'était des militaires détenants de Kalashinkov qui s'y étaient rendus. Et il finissait en disant qu'il apprenait qu'il y avait des charniers à Faban, à Cameroun et ailleurs. Après donc les témoins du ministère public, Monsieur le Président, les partis civils également ont fait venir quatre témoins qui ont été reçus par vote au tribunal. Le premier, c'est Monsieur Alpha Mamoudi Gallo, blanchisseur, qui est domicilé à Koya. Il a dit ceci. J'entendais des sirènes qui venaient de la belle vue. Les gypses pleines de berets rouges entraient dans la cour. Pivi étaient en tête. Ils saccageaient tous ceux qui se trouvaient dans la cour et dans la maison et emportaient d'autres biens. Ils brisaient les vitres des véhicules qui se trouvaient dans la cour. Un d'entre eux détenait le couteau et le fusil et disait que si je bougeais, il allait me tuer. Il n'y a pas ce qu'ils ne faisaient pas dans la maison. Le ministre de la Santé arrivait en tenue militaire avec ses gardes du corps. Il donnait des coups de pied aux malades qui étaient à même le sol et disaient « C'est bien fait pour vous ». Ceux qui tiraient au stade portaient des tenues militaires couleur unique. Aussi, M. Ismaël Bas, le justicien domicilé à Lambani, est passé et il a dit « Alors que les gens priaient, quand le musée avait fait le premier appel, les tirs commençaient, le gaz lacrymogène était largué. Ça tirait aussi vers la piscine. Tout était fermé. On ne savait pas comment sortir. Il y avait des fils électriques barbellés qui étaient posés sur les murs. Je recevais un coup au niveau de l'épaule. Les assaillants avaient des fusils et des bâtons. Je voyais une victime qui avait été éventrée, tenue par des gens. Un groupe de militaires cassait les véhicules chez l'Azselou. Il y avait beaucoup de morts. À la mosquée Faïssal, les mouches volaient au-dessus des corps qui étaient exposés. Des gaz lacrymogènes étaient lancés à l'intérieur de la mosquée par la police. Alors que nous étions en train d'unimer les corps à la demande des personnes âgées qui étaient parmi nous, nous apercevions quelque chose d'un peu plus grand, 5 à 10 mètres, qui ressemblait fort bien à un charnier dont je peux toujours reconnaître l'emplacement. Les gendarmes entreillis et les policiers de la CMIS administraient des coups. J'avais vu au stade une femme nue qui marchait et qui voulait sortir. Je voyais des bérets rouges qui poignardaient les gens, d'autres assaillants étaient en kilote. Monsieur Boubacar Algassimou Diallo, journaliste, il a dit ceci. Je regardais par les persiennes et apercevais les gendarmes habillés en t-shirts noirs et entrahis. À partir de l'université, j'entendais des coups de feu. Je voyais des jeunes gens nus, nus pieds, affolés, qui se sauvaient. Nous nous suivions jusqu'en bord du de mer. La marée était haute. Je voyais des gens en meute, près d'une vingtaine, habillés en t-shirts bleu ciel, couleur chercie, armés de gourdins et de tiges pointues, qui arrivaient. J'avais eu la vie sauve grâce à un coiffeur qui me tirait, me faisait asseoir et se mettait à me coiffer malgré que je l'étais déjà. Et il disait aux assaillants que je m'y trouvais depuis longtemps et que je n'étais pas manifestant. Ces assaillants continuaient vers la plage. Monsieur Mohamed Sherif Bari, mécanicien, domicilié à Anse Mania, Monsieur le Président, honorable assesseur, disait le 28 septembre 2009, je me trouvais dans mon garage, si équipé, en train de travailler avec mes enfants. Aux environs de 14 heures, un de mes enfants, du nom de Kernon Mamoudou Bari, âgé de 16 à 17 ans, se rendait chez moi pour chercher notre manger, sur le chemin du retour, alors qu'il était dans sa tenue de mécanicien. Portant le bol de riz sur la tête, il recevait huit balles dans la poitrine, tirés par les militaires, qui se baladaient dans le quartier. Il en mourait aussitôt. Et lorsque j'arrivais sur les lieux, je constatais cette scène macabre. Je ramassais deux étuis de balles. Jusqu'ici, il retient encore les numéros. Il dit 101 et 108, et les bols vides qui contenaient notre repas. En tout arrivé à Comandanya, malgré que notre véhicule était estampillé aux couleurs et signes distinctifs de la croix rouge, un militaire portant des gris-gris se détachait de son groupe pour tirer carrément sur le pneu qui se crévait. En tout arrivé à la mort de Donka, je voyais ce que je ne souhaiterais plus revoir dans ma vie, car il y avait beaucoup de corps superposés. Le sang humain se déversait dans mes chaussures. Les militaires nous faisaient quitter. Un premier camion militaire arrivait dans lequel les militaires embarquaient des corps jusqu'au remplissage en présence du ministre de la Santé, qui détenait deux téléphones. C'est lorsque le deuxième camion prenait position que je quittais les lieux dans un état de consternation totale pour rentrer à la maison en compagnie du blanc de la croix rouge, qui me consolait et me donnait des produits pharmaceutiques. Je continuais à faire des cauchemars. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais été cependant plus ou moins calmé lorsque mon voisin, dont je vais taire le nom, avait été enlevé avec sa femme pour être envoyé au camp Al-Fayaya Gallo, où ils avaient été torturés. Il ne pouvait ni parler, ni manger, ni se lever. Ce voisin me disait que ce qu'il avait subi avec sa femme, il ne pouvait le souhaiter à personne et qu'il allait mourir. Et effectivement, aujourd'hui, M. le Président, tous les deux sont morts. Et le monsieur et sa femme, qui avaient été transportés au camp Al-Fayaya pour être torturés, tous les deux sont morts. Ils continuent le jour de la restitution des corps. Je me rendais à la mosquée Faysal dans l'espoir de retrouver les corps de mon enfant. Malheureusement, je ne l'ai jamais revu. Colonel Gabriel, Tamba Gabriel Giawara, un grand officier, un officier qui était compris sur la liste des 23 gendarmes qui avaient été affectés au service anti-drogue, dès qu'il est arrivé là-bas, il a vu ce qui s'y passait, il a rebroussé le chemin. Il n'a pas accepté de travailler au service anti-drogue. Et il a été cité par qui ? Il parlait des accusés. Colonel Ibrahim Akamara, Calozo. Il est venu ici, M. le Président. Peut-être que le colonel pensait qu'il allait venir dire ici, effectivement, à la date du 6 novembre, il était encore au PM3, mais Gabriel est venu dire ici que lui, au moment où il prenait service, Colonel Calozo n'y était plus. Et que c'est lui d'ailleurs qui s'est battu pour qu'il y ait une réconciliation entre lui et son chef. Donc il a apporté un démenti formel par rapport à la présence, par rapport à la présence de Calozo à la date du 6 novembre. Et ce qui est d'ailleurs confirmé, M. le Président, parce que ça nous a encore réconfortés, parce qu'on s'est dit que Capitaine Sori Kondé, qui est venu ici, au cours de sa déposition des témoins, il dit que le 28 septembre, Calozo était leur chef d'équipe. Quand il est arrivé ici, peut-être qu'il a compris la gravité de ses agissements, il s'est ravisé pour dire que non, non, je me suis trompé. Alors que les déclarations qu'il a eues à tenir devant les magistrats instructeurs, M. le Président, ces déclarations-là, bien sûr, nous, nous les avons crues.